Hey salut à tous c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. On se retrouve pour un nouveau Monday Workout comme tous les lundis et aujourd'hui on se retrouve pour une séance upper body, eau du corps et abs workouts. Pour cette séance vous allez avoir besoin d'une paire d'halter, idéalement entre 2 et 6 kg ou alors vous pouvez le faire également avec des bouteilles d'eau. Je vous recommande plus ou moins 2 litres comme ça vous avez quand même un petit peu de charge. On va attaquer par l'échauffement, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes motivés. On est prêt ? C'est parti ! Et c'est parti, on attaque notre échauffement avec l'exercice de cordes à sauter. Mettez-vous face à moi, on est chauds, on est motivés aujourd'hui, on va travailler tout le haut du corps, le buste, l'ensemble du corps. Croyez-moi on va avoir le buste ferme, les abdos taillés, le ventre plat, les épaules sexy, les bras raffermis. Adieu les fées, chauve-souris, gants de toilettes, là qu'on n'aime pas, avec aussi un dos sexy et dessiné. Oui, c'est la totale aujourd'hui. J'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes en forme. Ça va être une séance incroyable, j'avais hâte de m'entraîner avec vous aujourd'hui. Ok, on va passer ici de profil. On va passer en soulevé de terre et on va venir, tirage ici. On en fait deux et on se redresse. On pousse les fesses en arrière, dos droit et on vient ici comme si on voulait de tirer une corde. On se redresse. Ici, on vient de tirer, serrer les omoplates derrière, comme si on essayait de vraiment rapprocher les ailes qu'on a dans le dos pour mieux s'envoler. Yeah ! Encore. On se redresse, on bascule ici de profil, les fesses en arrière. Parfait, c'est bien. Encore. Une dernière fois et on passera en marche de l'ours. Plus pompe. On se met ici à l'extrémité de son tapis. On vient descendre en bas, on se croit. On prend son temps si besoin. Une pompe et on se redresse. Super ! On redescend. Encore. Pompe et on se redresse. Allez, encore, encore une fois. On descend, pompe et on se redresse. Super ! Allez, encore. Quelques répétitions. C'est bien. Accrochez-vous. Encore. Et on pousse. Ok. On va basculer du coup. Mettez-vous face à moi. On va venir. Tente latérale. À gauche. Puis à droite. On respire bien. L'échauffement, c'est très important pour éviter de commencer à froid dans votre séance. Réveillez l'ensemble du corps. Vous la fassiez le matin, l'après-midi ou en fin de journée. On réveille le corps. On l'active. On se met dans un mouvement. On lui dit, c'est fini. Soit de dormir, soit de travailler. On est là pour se dépenser. Activer toutes nos ressources. Super ! On se redresse. Mais fais-vous face à moi. On vient se tient. Et on vient chercher ici. Faire des petits développés avec nos bras. Ça va activer les épaules, le dos, les triceps. Tout en continuant à faire monter le cardio. C'est bien. Ça va être une belle séance de renfaux aujourd'hui. Vous allez voir. Le renfaux mêlé au cardio. C'est ce qui va permettre justement de venir redessiner la silhouette. C'est pas en allant faire des heures et des heures de séance sur Internet. Vous allez avoir les meilleurs résultats. C'est en faisant des séances productives. efficaces. Intensives. Ok, super ! On va venir descendre ici en squat. Et on va chercher à gauche. Puis à droite. Vous devez vous sentir déjà un petit peu essoufflé à la fin de l'échauffement. Si vous êtes trop tranquille, à ce moment-là, on accélère. On descend ici. Hop ! On va chercher en diagonale. Encore. On esquive les coups. Allez, on oublie sa journée. On est là, on attaque sa semaine. On l'a conclu en fonction de quand vous allez faire cette séance. En tout cas, on est là pour se faire du bien. On est là pour se rapprocher chaque jour, pardon, de son objectif. Ok, super. On va venir descendre aussi. Boxing. On peut légèrement plier les jambes. L'important, c'est de garder le dos droit. Ici. Même si vous n'avez jamais fait de boxe de votre vie, on vient armer le bras. En même temps, on vient serrer, contracter la ceinture abdominale, les abdos. On vient rentrer le ventre. Et on active. Encore, c'est bien. Super. 3, 2, 1. Et on va passer en jumping jack cheville. Ici, on touche les chevilles. Et on va chercher en bas. Allez, c'est bien encore. Allez, accroche-toi. On continue encore 15 secondes. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Et après, on aura un petit peu de récup avant d'attaquer le bloc de notre workout. Allez, 4, 3, 2, 1. Yeah, super. Et on va finir cet échauffement. Ici, au sol. Avec pompe. Ici. Genou regroupé. Et on accélère. Ici, on est un peu plus dynamique. Encore. Allez, accroche-toi. Allez, 7 petites secondes. On aura bouclé notre warm-up. Allez. Armez-vous de vos altères. On va partir en élévation frontale plus latérale. On prend ces altères. Roux, ces bouteilles d'eau. Et on vient ici. Gardez le dos droit. Les bras viennent jusqu'à hauteur des épaules. On n'est pas forcément le bras qui monte trop en haut. C'est l'épaule qui vient armer. Enfin, le coude qui vient armer le bras. Encore. Allez, on s'accroche. Super. Vous pouvez alterner le poids des altères en fonction des exercices. Si vous le souhaitez. Ok ? On va tout enchaîner dans tous les cas. On va passer en oiseau penché ici. On penche légèrement le buste. Les faces sont en arrière. Et on vient justement ici serrer les omoplates. Je vous montre de face. C'est les coudes, pareil, qui montent ici. Et pas les bras. C'est pas les altères spécifiquement. On amène les altères avec le mouvement des coudes et des bras. Encore ici. On reste bien penché en avant. On n'arrondit pas le dos. On garde le dos droit. Quitte à descendre un peu moins bas. On vient travailler ici l'arrière des épaules. Le haut du dos. Ok, super. On va faire un petit tirage du bûcheron. Ici, debout. On va armer le bras qui vient longer le long du corps et qui vient monter ici, au niveau du dos. Encore. Pour l'instant, que le bras droit. On reste concentré dans son mouvement. Vous pouvez également faire cet exercice avec une kettlebell si vous l'avez à la maison. Et on vient changer de bras. Ici, tu vois, ça rentre vraiment. Et si tu venais tirer en arrière. Super. Encore. Allez, accroche-toi. Là, l'idéal pour cette séance, c'est 2 à 4 kilos, voire plus sur certains exercices. Tu t'adaptes. Tu peux la faire en salle, comme à la maison. Et si tu as des bouteilles d'eau, tu les gardes tout le long de ta séance. Lâche rien. Encore. Allez, c'est bien. Allez, prends tes deux haltères. Ici, on va faire curl biceps. Ici, plus développé. Le curl biceps, tu viens vraiment garder les coudes. Ici, ça ne part pas trop en avant. Mais en même temps, tu viens développer au-dessus de ta tête. Les jambes légèrement pliées. C'est bien. Encore. Tu peux aussi faire un genou au sol. Si tu veux bien te stabiliser. Ces fois qu'il choisit, ça n'a pas d'importance. Ici. Encore. Allez, c'est bien. Garde un haltère au sol. Ici, on va passer en arraché haltère. Tu gardes le dos droit et tu viens jeter l'altère au-dessus de ta tête. Là, tu peux charger un petit peu plus. Si tu as genre 5-6 kilos, tu peux aussi. Sinon, tu gardes le même haltère et tu accélères. Encore. Ici. Viens chercher en bas. Tu longes le long du corps. En haut. Encore. Allez, c'est bien. Autant dans d'autres séances, je vous ai dit qu'on n'est pas des tranches de pain de mie. Autant aujourd'hui, on n'est pas des grandes toilettes. Allez, encore. Yeah. Allez, 6 secondes. Ça commence à transférer ou pas ? Ok, on change de bras. Allez, c'est parti. Let's go. Arraché de l'autre bras. Encore. Ça, c'est une séance upper body. C'est ça qu'on veut. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien. On ne lâche rien. Encore. 15 petites secondes. Allez, garde le dos droit ici. Pousse tes faces en arrière. Écarte les jambes et tu longes le long du corps. Encore. Et dans 4 secondes, on passera au sol. En pompe. Plus. T'es haltère. Ok ? Prends le temps des transitions. Si besoin, tu viens. Pompe genou. Et hop. Pompanté avec haltère. De l'autre côté. Pompe. Tirage haltère. Encore. Allez, c'est bien. Ne lâche rien. Et on refera les exercices. Une deuxième fois. Alors, accroche-toi. Ah. Super. Pompe. Genou. Si tu sais faire les pompes sur les pieds, tu peux aussi. C'est toi qui choisis. Tu décomposes. Vraiment ton mouvement. Le but, c'est de progresser au fur et à mesure. Des séances. Super. Ok. On va partir en élévation latérale et frontale. Ici. Contrôle ton mouvement. Encore. Yeah. C'est bien. Tu sens les bras qui piquent ou pas ? Allez, lâche rien. On va faire tout ça une deuxième fois. On aura de la récup. Encore. Allez. Bascule pas trop le buste vers l'avant. Épaule en arrière. Ah. Latérale. Frontale. Encore. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On passe en oiseau. Ici. Prenez vos haltères. Gardez-les à la main. Encore. Ici. Serre les omoplates. Encore. C'est bien. Super. Allez, reste concentré. Un dos sexy, un dos renforcé. C'est ce qui va vous aider aussi sur les séances de gainage. On est souvent sur les bras. On en chie. On ne sait pas se tenir. On n'arrive pas à rentrer le ventre parce qu'on a des faiblesses sur le haut du corps. Et en haut du corps dessiné. Quand on perd du gras, c'est hyper sexy. C'est badass. Alors, on s'accroche. Ok. On part en tirage bûcheron debout. Ici. Juste pencher vers l'avant. On vient. Oui. Tirer son haltère. Bien le long du corps. Le coude vient. Ici. En arrière. Tu viens serrer ton omoplate. Ici. Droite. Si tu as l'haltère droit. Gauche. Si tu as l'haltère gauche. Encore. Allez, c'est bien. C'est bien. Lâche rien. Reste concentré. Focus. Déterminé. C'est bien. Allez, on va passer à l'autre bras dans quelques instants. Quatre. Trois. Deux. Un. Super. Allez, change de bras. Allez, respire. Fais pas de l'apnée pendant que tu fais ta séance. Encore. Buste légèrement penché vers l'avant. T'es pas que j'ai de toucher le sol. Bien au contraire. Ici, c'est vraiment le mouvement du dos. Viens aider ton doigt à armer ton haltère. En te penchant vers l'avant. Ici. On a tendance à avoir le bras qui part un peu comme ça. Belle extension vers l'arrière. Dégage ton épaule. Dégage ta poitrine. Encore. Si c'est trop dur, tu peux aussi t'appuyer sur une chaise ici. Ça maintenir. Ok, super. On part en curl biceps. Tu peux se développer debout ou genou au sol. Tu peux même le faire assis sur une chaise sans aucun problème. Encore. Super. Allez, lâche rien la team. Ici. Encore. Curl. Développer. On serre bien les bras. Ici. Biceps. Épaules. Triceps. Encore. Si ça bascule vers l'avant. Et ensuite, on remonte en haut. Et ensuite, on remonte en haut. Super. On passe en arraché droit. Prends le temps des transitions. Il y a 40 secondes. C'est fait pour. Encore. Allez, accélère. Allez, ça commence à être la piquance. Dans les bras. La dégoulinance sur le front. La dégoulinance sur le front. Encore. Allez, lâchez rien. On donne tout. On est là pour ça. Allez, dans 7 secondes. On change de bras. Ça va passer extrêmement vite cette séance. Il y a plein d'exos. Faites-vous plaisir. Ha ! Change de bras. C'est parti. Encore. Alterne. Allez, lâche rien. Là, sans t'en rendre compte, t'as quasiment fait déjà un quart d'heure de séance. Allez, sois fière de toi. Lâche rien. Encore. On n'est pas là pour être ici. On n'est pas là pour niaiser. On n'est pas là pour passer le temps. On est là pour avoir des résultats. Et c'est ce qu'on aura. Allez, accroche-toi. Accélère. Arrache-moi ce t'altère. Longe le long du corps. Aide-toi de ta main. Encore. Ha ! Ha ! Allez, super. On passera en pompe à l'intérieur pour clôturer ce tour. Maintenant. Ici. Pompe à l'intérieur. Allez. Et en T. Si c'est trop dur, tu fais sans l'altère. Si tu n'en peux vraiment plus, tu bascules. Allez, encore. Gainne, gainne, gainne-moi ces abdos. Reste serré. Super. C'est bien. Pose l'altère. À côté de toi. Hop, tu bascules de l'autre côté. Encore. 13 secondes. Et c'est la récup. Allez, lâche rien. Encore. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Et récupère. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 On garde le bras bien tendu. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, c'est bien. Allez, on s'accroche. N'oubliez pas les options si besoin. Ça nous fait un peu toramber le bras entre le gainage et l'info du tirage. Mais on va s'accrocher, on est ensemble. Allez, 15 petites secondes. On ne va pas lâcher. Si c'est trop dur, n'oubliez pas, vous choisissez l'option. Vous mettez les genoux au sol. Vraiment. Essayez vraiment bien de mettre le bras aussi. Le plus proche possible de l'épaule. Encore. 5, 4, 3, 2, et 1. C'est bien. On se remet ici au sol. Pour prendre un halter un peu plus petit, vous gardez le même si vous décidez. On se met vraiment genoux au sol cette fois-ci. Et on vient faire extension triceps droit. Ici, il n'y a vraiment que l'avant-bras qui va venir bouger. On va venir travailler l'arrière ici. Un triceps dessiné, on l'oublie souvent. C'est ce qui permet d'avoir des bras harmonieux. De vraiment bien tenir sur les exercices de gainage. Alors on s'accroche. 5, 4, 3, 2, et 1. C'est bien. Encore ici. Allez, encore. Accroche-toi. Allez, c'est bien. Encore. Allez, accroche-toi. 15 secondes. Positionne-toi bien. Essaye d'être le plus stable possible. Il n'y a rien qui bouge à part ton triceps. Encore. Allez, c'est bien. 2, et 1. Parfait. Prends ton halter avec toi. On va se positionner debout. Je les halter face à moi. Ici. Et on vient monter en haut. Encore. On vient ici. Et une fois tout en haut. Épaules. Réalignes ici. Épaules toujours en arrière. On ne s'arrondit pas vers l'avant. Et tout en haut. Encore. Ici. Et tout en haut. Allez, on respire bien. On s'accroche. Encore. Ok, parfait. On va faire curl biceps. 1, 2, et 3. Encore. 1, 2, 3. Encore. Allez, accrochez-toi. C'est un mélange de accrochez-vous et de accrochez-toi. T'as compris ? Donc c'est 1, 2, et le troisième, c'est les deux. Encore. 1, 2, 3. Bien. Épaules en arrière. Ok ? Allez, encore. 1, 2, et 3. Super. 1, 2, et 3. Parfait. Ok. Là, si tu veux prendre un peu plus lourd, tu peux, au niveau des halters, on va se positionner sur le dos. On va faire développer couché. On hip thrust. On se positionne ici. Les fesses bien relevées. Et on vient travailler de haut. Avec des développés halters. Développer couché. On travaille les pecs. On travaille les bras. On travaille les épaules. En même temps, on travaille son gainage. Allez, accroche-toi. Descends pas les fesses. Reste gainé. Allez, encore. C'est bien. C'est bien. Super. Redescend. Positionne-toi face à moi. Ok. Tu peux mettre les deux genoux au sol ou un seul genou. On vient ici. Bascule un halter. De l'un côté. Puis de l'autre. Yes. C'est bien. Encore. Prends le temps ici. Bascule d'un côté. Puis de l'autre. Allez, encore. Accroche-toi. Je sais que ça pique. C'est la mourance. C'est la piquance. On y est. On est là pour ça. Point d'effort. Point de résultat, la team. Accrochez-vous. Ok, super. On va partir en gainage ici. On prend le temps de se positionner. Et on part en tirage. Allez, c'est parti. Lâche rien. Lâche-toi concentrer. Si tu as besoin, tu peux poser un genou au sol. Tant que tu ne bascules pas tout le buste sur le côté, et tu essaies de rester le plus face au sol possible. Ok ? Allez, accroche-toi. Encore. Allez, 10 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1. Super. Ok. On change de côté. On se positionne. On arme son bras. On peut occuper quelques secondes. Et on se remet en position de tirage. Allez, lâche rien. Cet exercice, il est difficile. Choisis, n'oublie pas ton option. Si tu veux décharger un petit peu le poids sur ton bras d'appui et te concentrer un peu plus. Et petit à petit, tu verras, tu pourras te positionner ici en refaisant la séance. Encore. Allez, 10 secondes. Accroche-toi. Tu peux tenir. Accroche-toi encore. Allez, c'est bien. Après, on sera sur extension triceps au sol. On se tourne à le terre, repose tes genoux. Et on va travailler le triceps ici. Allez, respire. Reste concentré. Épaules en arrière. Tu vois, il n'y a que vraiment le bras avant. Avant-bras. Le coude ici ne part pas. Il est verrouillé. Ne bouge pas. Et c'est là que tu vas vraiment bien venir ressentir la contraction qui se trouve ici à l'arrière de ton bras au niveau du triceps. Encore. Allez, c'est bien. Allez, lâche rien. C'est parti. Parfait. Ok, on change de bras. On passe au triceps gauche. Encore. Allez, c'est bien. Contrôle ton mouvement. Ça ne sert à rien de nous faire le balancier. Contrôle. Cherche la contraction ici. Concentre-toi sur vraiment ton triceps, l'arrière du bras. Encore. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Encore. Dans dix secondes, on se redressera pour faire les mouvements en arrondi. Prends tes deux haltères. Allez, trois, deux, et un. Ok, super. Allez, redresse-toi. Mets-toi face à moi. Alter. Positionné vers l'avant. En l'air. Ici, demi-cercle. Encore. C'est bien. Là, ça va venir cramer tes épaules. C'est normal. Accroche-toi. C'est bien. Allez, super. Tu peux t'aider avec un léger petit rebond au niveau des genoux. Genoux légèrement pliés. Ici, concentre-toi sur tes appuis. Encore. C'est bien. Allez, lâche rien. Accroche-toi. Wonder Woman, l'actrice, elle est musclée. Elle fait de la muscu. Elle fait des séances. Haut du corps. Ça, c'est un sexy buste. C'est ce qu'on veut. Ok. On se tourne à partir en curl. Combo curl. Droite, gauche. Les deux. Épaules en arrière. Lustre. Vers l'avant. Droite. Gauche. Les deux. Épaules en arrière. On n'est pas ici. Encore. Très important le positionnement. A relâcher rien. Ici. Droite. Gauche. Les deux. Les coudes ne bougent pas. Ils ne partent pas vers l'avant. Tes coudes, ils sont là. Hop. Bloque. Encore. Super. Allez, positionne-toi au sol. Ici, on va partir en développé couché. Super. Allez, il nous reste deux exercices. Et on aura bouclé aussi ce deuxième tour. De ce deuxième bloc. Encore. Allez, laisse bien les fesses. Allez, viens chercher. Des coudes, ils n'ont pas le temps de se poser au sol, qui remonte déjà. Encore. Ici, c'est bien. Allez, reste contracté. Reste concentré. Je te guide. Cinq secondes. Ensuite, tu te mettras face à moi, sur les genoux. Encore. Trois. Deux. Ok. Ici, garde un seul halter à la main. Mets-toi face à moi. Et tu vas venir faire basculer ton développé de droite vers la gauche. Tu peux le faire ici sur les genoux. Ou tu peux le faire debout, toi qui décides. Encore. Ensuite, on aura 40 secondes de récupération. Accroche-toi. Encore. Allez, cinq, quatre, trois, deux, un. Recule. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. On va partir tout de suite en bloc abdos. Ça va être climber extérieur. Croisé. Extérieur. Croisé intérieur. Extérieur. Encore. Intérieur croisé. Droite. Gauche. Extérieur. Encore. Et si c'est ok. Accélère. Allez, accroche-toi. Allez, croisé. Gauche. Droite. Extérieur. Extérieur. Encore. Ok, parfait. On va partir en vélo oblique. On se positionne sur le dos ici. On va venir chercher à croiser. Coup de genou en diagonale. Encore. Allez, accroche-toi. Si c'est trop difficile, tu peux venir faire des petits croisements ici. Et sinon, arme tes pieds. Allez, 4, 3, 2 et 1. Super, c'est bien. On va être en planche inversée, en crunch. On se positionne sur les fessiers. On va venir tendre les jambes. Et on va venir cruncher. Ici, encore. Le but, c'est de ne pas descendre les fesses en bas. Ne pas laisser redescendre. Positionne-toi bien. Monte bien en haut. Ici. Encore. Allez, accroche-toi. Allez, c'est bien. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On positionne à nouveau les fesses au sol. On plaque bien le bas du dos qui doit être vraiment collé au sol. On pose les jambes à 90. Et on vient faire une extension. Encore. Ici, si tu as le dos courbé, ça ne compte pas. Ça ne va pas venir recruter les abdos. Même si tu as encore un peu de ventre par-dessus, que tu ne les sens pas encore, le travail, il se fait maintenant. Encore. Allez, c'est bien. Parfois, on a aussi les jambes lourdes du week-end ou des séances qu'on a fait précédemment. C'est normal. On a l'impression de ne plus travailler les jambes que les abdos. Mais croyez-moi, ils sont là. Ils font le job. Alors, on s'accroche. Ok, on va partir en holo. On reste à nouveau ici. On va venir faire un exercice difficile. Vous allez pouvoir regrouper à certains moments. On vient tendre une jambe, puis l'autre. Puis relever les bras. On vient descendre les jambes. Et on groupe. Un, deux, trois. Ménage. Et on groupe. Allez, accrochez-vous. On récupère quelques instants. Pose la tête au sol. Et on retend. Et on regroupe encore une fois. On récupère quelques instants. Et on tient. Trois. Deux. Un. Parfait. Récupère un halter. On va partir en crunch. Halter. Ici, genou face à l'autre. Et on vient. Monter le buste. En l'air. Bien chercher le plafond. Regarde. En haut, ici. Encore. Allez, accroche-toi. Allez, dix secondes. Encore. Super. Alors, repartir en climber. Cette fois-ci, climber, crunch. On va faire quelques variantes. Crunch. Climber. Crunch. C'est un de mes préférés. Il vous oblige à venir vraiment cruncher les abdos. Les ressentir un peu plus intensivement. Allez, accroche-toi. Encore. Allez. Huit secondes. Parfait. Repositionne-toi sur le dos. On va partir en abdos. Touch aux chevilles. Ici. Yes. C'est bien. Accroche-toi. Décolle vraiment ici les épaules du sol. Et tu viens. Toucher tes chevilles. C'est trop difficile. Viens toucher au niveau de tes genoux. Mais il faut vraiment que tu fasses cette bascule. Pour venir vraiment en plus de ça, travailler les obliques. Ceux qui sont sur les côtés. Encore. Allez, accroche-toi. Allez. Accroche-toi. Allez, on passe sur une autre version de la crunch inversée. Ici. Viens décoller les fesses. Touch genou. Touch pied. Touch genou. Touch pied. Touch genou. Encore. Touch. Une fois le pied. Une fois le genou. Encore. Allez, tiens fort sur tes mains. Ici. Accroche-toi. Dix secondes. Pied. Genou. Pied. Genou. Accroche-toi. C'est bien. On va partir ici. On sit up. Allez, accroche-toi. Lâche rien. Encore. Dix secondes. Allez. Accélère. OK. On va terminer avec l'exercice d'extension. On a fait un autre moment du tour 1. On a fait quelques variantes d'exercice. Ce n'est pas totalement deux tours identiques. Garde les mains. À côté de tes fessiers. Encore. Allez, garde le dos. Plaqué au sol. Encore. C'est bien. Allez, accroche-toi. On y est presque. On est ensemble. Allez, dix secondes. Qui te sépare de la fin de ton workout. Encore. Accroche-toi. Deux. Et un. Yeah. Merci à tous de vous être entraînés avec moi. C'est une séance upper body de folie. Aujourd'hui, j'espère que c'était la piquance et la mourance sur votre tapis. Pensez, s'il vous plaît, la team, à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne ratez aucun Monday Workout qui sort tous les lundis. Vous pouvez faire, bien sûr, toute la semaine. Ainsi que toutes les autres surprises qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Un petit like si vous avez kiffé cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et ça me permettrait de savoir que le contenu vous plaît. Je vous attends en commentaire pour me dire comment vous vous êtes sentis. Et la date et l'heure à laquelle vous avez fait votre séance. A très bientôt la team. Ciao, ciao. Ciao.